Musique Je suis Caroline, fan de cuisine et de déco et adepte du batch cooking et je suis maman de Amy et Lila Amy qui a 4 ans et qui rentre en deuxième maternelle et Lila qui a 9 ans et qui rentre en quatrième primaire Musique Alors mon premier conseil pour une rentrée zen c'est vraiment d'anticiper un maximum et de planifier pour faire en sorte que le dernier week-end soit un week-end dédié à la détente et au plaisir pour un retour en force à l'école Musique Un autre petit conseil c'est aussi peut-être de reprendre le rythme les petits rituels du soir et du matin une petite semaine avant la rentrée pour ne pas que le changement soit trop brusque pour votre enfant Musique Côté collation et boîte à tartines Si votre école n'en impose pas un vous pouvez tout à fait opter pour un petit planning de collation que vous allez élaborer avec votre enfant en variant les plaisirs donc produits laitiers, céréales, légumes, fruits et vous pourrez le laisser choisir ainsi vous aurez des collations variées mais qui lui plaisent aussi Musique Un autre petit tip c'est de faire avec votre enfant s'il a du mal à retourner à l'école ou qu'il est un peu anxieux à l'idée de commencer l'école c'est vraiment de réaliser un petit planning de décompte avant les prochaines vacances ou avant le week-end et de faire en sorte de décompter les jours avec votre enfant ainsi il aura beaucoup plus facile à se repérer dans le temps Musique Bonjour, je m'appelle Dominique je suis maman de deux enfants Anne-Lise, 13 ans et Alexandre, 15 ans ils vont rentrer respectivement en deuxième et quatrième secondaire Musique Mon premier conseil c'est de veiller à ce qu'ils soient en plateforme le jour de la rentrée scolaire comment ? Eh bien pendant les vacances en fait il n'y avait absolument aucune règle pour aller au lit ils allaient au lit quand ils le souhaitaient et donc là petit à petit je les mets au lit une demi-heure plus tôt chaque semaine pour arriver à 21h la dernière semaine avant la rentrée scolaire Musique Le deuxième conseil c'est évidemment préparer avec eux leur mallette donc je leur ai demandé de récupérer tout le matériel qu'ils avaient encore l'année dernière de voir ce qui était encore bon et ce qui devait être remplacé et nous irons ensemble acheter le nouveau matériel une semaine environ avant la rentrée scolaire Musique Mon troisième conseil c'est un... pour une rentrée tout en douceur c'est de préparer des collations maison donc des cakes ou des crêpes et de les mettre un peu par surprise dans leur boîte à tartines Musique 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 Musique